La France de l'École de l'École Nous sommes dans une école grecque, nous avons fait une école de l'École de l'École. Nous avons fait une école de l'École de l'École. Et nous avons fait une école de l'École. Le président du ministère de l'École de l'École de l'École, et la directrice de l'École. Le conseil de l'École, et le conseil de l'École, le conseil de l'École, qui s'apparaissent à l'intérieur de ce qui se passe. Nous n'avons rien à dire qu'il n'y a pas de plaisir de vous dire que nous devons Et nous devons continuer à dire que nous devons nous soutenir. Nous devons continuer à se faire en sorte que nous devons nous soutenir. Je suis de la Turan. Je suis à vous de la personne. Je suis à vous, je suis en train de faire le 보�enton. Mais vraiment, il n'y a pas de méfiance pour les gens. Il nous a dit qu'il n'y a pas de roi. Il va y beaucoup d'egil et il va y avoir un effort à vous pour citer les gens. On a dit qu'en tant qu'il n'y a pas de roi. Donc on peut rire pas. Je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas si vous aurez après le gouvernement, vous pouvez le dire. Désolé, que c'était le président de la Père. S'il vous plaît, vous savez, s'il vous plaît dans une école scénale, il se dit que il se passe du temps en matière de vie. Il y a eu un état qui m'a dit que vous ne vous pervouez pas. Nous avons aussi une chose qui se dépendée de nous, et nous avons suivi ce que notre Krish age. Nous devons nous renforcer avec les gens qui vivent les plats, nous devons nous renforcer à nous. Nous devons nous renforcer et nous renforcer. Nous devons nous renforcer à nos personnes soudent. Nous devons nous renforcer à nos普eturs de zieh . Et nous devons nous renforcer à nos Angles. Je suis dite dans ce monde de la femme ce n'est pas ce qu'on a fait pour vous mettre un homme. La femme qui fait travailler avec nos amis dans notre vie est le plus grand homme, le plus grand homme est le plus grand homme qui fait une école et une école qui t'invient. 1000 fois, 30 ans si nous ne faisons pas de la fête-là, il faut vous applaudir. Sur le chien de Joachim, C'est pourquoi tout le monde Vous savez que le pays est le pays Le pays est le pays Mais il est bien responsable Tout le monde est le pays Chant de l'anniversaire Nous sommes tous les premiers professeurs de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université d'Ottawa. l'Institut national du développement rural avait compris que sans les ressources humaines de qualité, le pari de développer l'agriculture était d'emblée à l'échec. Ainsi, l'INR a été portée sur les fonds bâtissons pour former des ingénieurs agronomes de conception capables de conduire les réformes agricoles en vigueur afin d'impulser le développement de l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire des populations et la prospérité dans les zones rurales. De 1980 à 2021, l'INR a dû s'adapter à de nombreuses mutations consécutives aux changements de contexte socio-économique et politique. Ainsi, en 1991, à la faveur des programmes de désengagement de l'État, notamment la vallure de l'automaticité de l'équipement des diplômés dans la fonction publique, l'INR a changé de statut et d'appellation pour devenir l'école nationale supérieure d'agriculture avec comme innovation majeure la promotion de l'entrepreneuriat agricole au niveau des diplômes. En 2005, dans le cadre de l'élargissement de la carte universitaire du Sénégal, pour en partie assurer une meilleure accessibilité de l'université dans les régions, l'INR fut rattachée à la nouvelle université polytechnique de Thiers dont la modification de l'architecture institutionnelle initiale donna naissance à l'actuelle université ou par exemple de Thiers. Ce bref rappel historique donne une idée assez précise de la capacité d'adaptation et de résilience dont l'INR a fait preuve avant d'atteindre cet âge de la maturité car, vous l'imaginez bien, 40 ans, à l'échelle d'une vie humaine, est une singulière opportunité. À l'échelle d'une institution, elle constitue une étape chanière dans la construction de sa mémoire. L'INR est donc à une étape décisive de son histoire, celle de la consolidation de son ancrage déjà bien fort dans l'échiquier des établissements d'avancement supérieur du Sénégal. Mesdames et Messieurs, 40 ans après la création de l'INR, l'INR, l'on peut dire que le pari des autorités a été gagné. En effet, à ce jour, l'INR a formé près de 1 000 ingénieurs agronomes, de nombreux cadres supérieurs et quelques docteurs dans le cadre de la mention agronomique de l'école, de l'école doctorale, développement durable et sociétés de l'Université de l'État de Thiers. L'INR a aussi marqué la recherche agricole et mené des projets de services à la communauté à fort impact, comme la présentation faite avec Brio par mon collègue M. Massapital vient de l'illustrer. L'éconne est également membre du Centre d'excellence agriculture et sécurité alimentaire et nutritionnelle avec d'autres universités du Sénégal et du Centre d'excellence céréales sèches et culture associée que nous partageons avec des acteurs du monde agricole comme l'Institut sénégalais de recherche agricole. Également, l'INSA a été même fois distingué à travers son personnel d'enseignement et de recherche, mais aussi ses étudiants qui ont remporté de nombreux concours écrits. Les diplômés de l'INSA qui sont issus de plus de 15 nationalités, de par leur polyvalence, efficacité, esprit d'ouverture et d'innovation et leur capacité d'adaptation, assument des responsabilités dans divers secteurs y compris de l'arbre concernant et par a priori à les trouver. Ils participent au développement de l'agriculture au Sénégal et en Afrique. Certains d'entre eux sont devenus des icônes internationalement reconnus. Aussi, pouvons-nous le dire que le produit de l'INSA répond bien aux besoins du marché de l'emploi et son impact sur le développement économique, social et culturel du pays état-afrique est significatif. Ces performances de l'INSA sont le résultat de l'engagement d'hommes et de femmes valeurs, conscients de l'ampleur de leur mission et conscients dans les efforts conscients qu'ils pourraient réaliser. Ces hommes et ces femmes ont été présents tout au long et j'ai pu le pouvoir, le seront toujours. C'est le lieu de vendre un vivant hommage à celles et ceux qui sont la mémoire institutionnelle de cette école, celles et ceux qui, de façon constante et rigoureuse, ont tenu à mouiller de leur sueur le ciment qui a apporté cette institution sur les fonds baptismaux et consolidé sa structure. Certains ont rejoint les chemins de l'éternité en nous laissant de belles leçons d'humilité, de bravoure et d'engagement qui sont le plus précieux héritage que nous, contemporains, essayons de transmettre à toutes ces générations d'agronomes. Je ne souhaite pas citer le nom, mais je saurais compter sous votre indigence pour citer feu, M. Masakage, qui a compté et concrétisé le projet de création de l'ENSA. D'autres artisans du rayonnement de l'ENSA sont encore parmi nous et alignent à faire valoir le droit à une pension de retraite après plusieurs années de bons et doigts et de services rendus à la nation. C'est eux qui sont à l'honneur aujourd'hui et je tiens à magnifier le travail extraordinaire qu'ils ont accompli. C'est grâce à leur investissement, leur grande expérience et leur sagesse que l'ENSA a relevé les défis les plus complexes pour rester une école d'excellence. Félicitations à eux et à leurs parents, amis et collègues qui les ont dignement soutenus tout au long de leur carrière. Tout à l'heure, ils recevront des satisfaits et des cadeaux qui vont symboliser toute la fierté et la reconnaissance que l'Université Ibarretien-Miettiès le manifeste tout en leur souhaitant une pésime de retraite. Mesdames et Messieurs, contre l'engagement du personnel, l'ENSA doit son nouveau palmarès à l'accompagnement de son ministère de Touteille qui a permis à l'école de bénéficier d'importantes infrastructures socio-pédagogiques et a permis de résorber en partie le déficit qui commençait à se faire ressentir en matière notamment de capacité d'accueil. Je vais citer la construction de nouvelles salles de grâce et celles de l'amortoire en cours, la rénovation de certains bâtiments et la notation en matériaux pédagogiques et scientifiques. D'autres sont annoncés tels que le congé d'amélioration de la capacité d'accueil et des conditions sociales des étudiants et c'est le lieu pour nous de réitérer notre propre gratitude à M. le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et à M. le recteur de l'Université Ibarretien-Miettième pour ce geste qui confirme l'importance qu'ils accordent à notre université mais aussi à l'ENSA. Mesdames et Messieurs, la raison fondamentale qui nous amène à fêter ces quarantinaires et de jeter un regard utile sur le parcours qui a été effectué par l'ENSA mais aussi de poser un questionnement sur les échecs pour pouvoir jeter un regard profond sur le futur, un regard d'interrogation, de perception des anges et des défis. Tout ce qui rend pertinent le thème de la célébration de ces quarantinaires à savoir quel profil d'agronomie et le sénégal d'émergence. Le choix de ce thème doit être fortuit et amplement justifié au regard des dédits actuels tels que les dynamiques démographiques, l'émergence de l'agri-tech et de le secteur alimentaire dynamique, les changements climatiques et la dégradation des ressources naturelles, la mécanisation croissante de l'agriculture, la transition agroécologique et l'impérative d'assurer la sécurité alimentaire et les gestionnaires des ménages en tout compte. Ces dédits appellent à une adaptation continue des curriculaires de formation pour mieux anticiper la demande du marché de l'emploi et accompagner les politiques publiques mises en œuvre en matière d'éveloppement agricole et rural. En particulier, la formation agricole doit prendre en compte la place du capital humain dans la concrétisation du plan sénégal émergent. C'est le lieu de saluer la vision de son Excellence chez Matissa le Président de la République de faire l'agriculture un des piliers du plan sénégal émergent et le moteur de la transformation structurelle de notre économie au regard des potentialités agricoles pour nos jeunes pays. Monsieur le ministre, je ne doute pas que nous serons comptés sur l'accompagnement général de votre départ pour l'Université de l'Enseignement de la recherche et de l'innovation dans la réalisation de la haute ambition de l'Ensa que l'Ensa s'est assignée de former des agronomes toujours plus performants et alertes face aux égions de l'œuvre. En effet, c'est une science de déterminer le revojage adéquat de l'engrais, de déterminer le moment idéal d'un traitement tuto sanitaire de calculer les salles de l'exploitation d'étudier les conditions d'entrée sur le marché de l'arrêt en l'âge. C'est tout un art impulsé des dynamiques humaines capables de porter les changements attendus à tous les échelons des chaises de valeur agricoles. Mesdames et messieurs, permettez-moi maintenant de remercier les directeurs qui se sont succédés à la trace que j'ai donné depuis aujourd'hui, notamment le chef Ismaël Le Diop, le chef Moussa Fral, le professeur Parti Bessam, le directeur honoraire de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université du Professeur Aboulaïdien, le Dr Ahmed Théyan Diallo. Chacun d'eux a, dans la mesure de ses capacités de travailler soit pour jeter les bases de cette école soit pour consolider les rêves de ses prédécesseurs. A tous, je vous prie, vous trouvez ici les mots de reconnaissance et de profonde gratitude pour votre contribution à la construction de l'EPSA. Je vous prie aussi rendre un vivant courage à la Marec et au Paréblat caractéristique de promotion, respectivement à Mme Awaniak Noyé, diplômé de l'école et d'octeur qui a été directeur des études de l'EMSA de 2000 à 2007. Et j'en continue pour exhorter la caractéristique promotion à adopter les valeurs de l'école qui a oeuvré pour le renforcement de la cohésion, de la solidarité et des liens de fraternité entre les étudiants. Mesdames, il me soit permis de remercier les invités, les directeurs venus de partenaires, les représentants, les directeurs, les responsabilités culturelles et religieuses qui s'y présentent, d'avoir dit que vous levez aussi de la présence et de la cérémonie de lancement du 40e, qui nous soit permis aussi de remercier, je suis le président du conseil départemental de Thiesse, je suis le maire de la ville de Thiesse, je suis le maire de Fanel, communique qui nous héberge pour leur constante sollicitude à l'emploi de l'université et de l'EMSA.